Tout a débuté au petit matin avec les leftos de la brocante. Le vide grenier est prêt, tout peut commencer. Les Avalins sont donc prêts pour le défilé de chars confectionnés dans le plus grand secret. Au total 19 chars issus de l'imagination de leurs créateurs, mais tous en rapport avec le thème du jour, la mer. Le défilé a commencé avec les majorettes de Savoie suivies des cavaliers de la gendarmerie de Val d'Isère. Les montagnards Avalins se sont pour un jour transformés en marins. Et vogue la galère, les pirogues et autres embarcations en tout genre. Ça fait quoi d'être une sirene ? Ça fait du bien, on voit le soleil un peu. Merci ! Merci ! Tu es déguisé en quoi ? En plage ! En plage, alors t'es comment en plage ? Belle ! Les dents de la mer ont même sévi à Val d'Isère. Les terribles dents du requin ont eu raison de la combinaison du surfeur fou. Alors, ça fait mal aux fesses ? Ça fait mal à l'humain, ça me prévu. Il est méchant, il ne faut pas m'approcher Benoît. Il est méchant, regarde ce qu'il m'a fait. Pour d'autres, la mer, c'est aussi le départ en vacances pour les premiers congés payés de l'été. On part à Saint-Tropez ! En 1936 ? Non, en 1955 ! 55 ? On a notre carte aussi ! Voilà ! Puis on emmène le local parce qu'on ne sait jamais ce qu'on trouve en bas. Donc voilà ! On avait la même 4 chevaux quand j'étais vaguement plus jeune. Combien de temps pour venir en 4 chevaux de Paris à Val d'Isère ? Deux bonnes journées ! J'en peux plus, j'en peux plus. C'est encore loin l'Amérique. La mer est encore assez loin ! La mer, mais moi je cherche à aller en Amérique, c'est encore loin. Ah oui, ça représente quand même une certaine distance. Ça va vous me soulager là, parce que je pensais que c'était loin. Allez Savoyard dans un bateau ! Eh oui, ça change hein ! Mais l'exotisme était aussi au rendez-vous et le soleil présent a bien donné un air de ukulélé. Tout comme les gars aux pompons rouges qui ont hissé haut le niveau de la marine. À vous couper le sifflet ! Ils sont disciplinés Cathy ? Non, pas du tout ! C'est la première fois que je fais l'armée, donc je suis devant un désordre féminin, donc je m'applique. J'allais te dire Patrick, mais t'as pas le pas militaire ! Et ta sœur ! Sans compter les intellos qui ont trouvé la mer sous les pavés. C'est quoi la revendication Chafran ? La revendication il y en a pas, c'est de l'humour, c'est tout. Libérer les marmottes c'est quand même un message important. Oui, c'est un message important. Libérez les marmottes ! Libérez les marmottes ! Libérez les marmottes ! Libérez les marmottes ! Chacun s'est donc amusé à décliner la mer et ses poissons qui ont pris un peu l'eau. Pirate des Caraïbes ! Pirate des Caraïbes, c'est un dur métier ! Très dur, très dur ! Et le public a vécu le moment avec une intensité rare. C'est absolument extraordinaire ! Alors ce qui est très bien, c'est qu'on change chaque année de mouvement, de thème, les charges aux différences, c'est parfait ! Vraiment bravo ! Quant aux Avalins, ils ont eu la sensation de retrouver un vrai esprit de village. Regardez ça ! On voit toutes les têtes Avalines qui font une chorégraphie depuis plusieurs semaines. Ils travaillent tous depuis un mois ! Regardez, il y a tout un village qui est derrière ça ! C'est pas que les Picabouics, c'est tout Val d'Isère ! Les Picabouics, on est juste un élément lanceur, mais c'est tout le monde qui a travaillé ! Les pompiers énormément, toutes les associations, les commerçants, la ferme, tout le monde ! Et regardez, ça c'est le plus beau ! C'est quand on voit qu'un village il revit comme ça, c'est comme les fêtes d'antan ! Et là, tout en farine ! C'est super, c'est merveilleux ! Bref, au grand concours des chars, c'est celui de la ferme de la Droit qui s'est imposée. Après le repas bronzant sous un vrai soleil d'été, le public est venu très nombreux à la démo d'escalade des guides sur le clocher du village. Ludo et sa bande sont allés voir l'horloge d'un peu plus près. Séquence sensation ! Difficile cette montée du clocher de Val d'Isère ? Ouais, pas évidente du tout parce que les maçons ont bien fait leur job par moment, donc il y a des joints bien remplis. Il y a quelques réglettes qui sortent pour les mains et les pieds, mais ça reste vertical et pas très facile à grimper effectivement ! Pour ce qui est du soir, buvettes et musique avec danse et feu d'artifice, la 8ème fête du Vieux-Val s'est terminée en chanson ! Ingrid Jacquemot, la marraine de l'association Lupicabouic, qui a tenu la buvette toute la journée, en a été totalement satisfaite ! Oui, oui, c'est vraiment une excellente journée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, en plus le soleil est au rendez-vous, donc ça fait plaisir de voir cette ambiance de fête au village ! Merci ! Merci ! Merci !